et bien coucou youtube j'espère que tu vas bien et oui ici casu gaming et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de genshin impact en effet aujourd'hui on va se retrouver pour la vidéo qui choisir pour la version donc 5.1 et en même temps 5.2 de genshin back je vais essayer de choisir dans un choix cornelien mais bien sûr va commencer cette vidéo n'hésite pas à mettre un like à t'abonner à la chaîne et activer la cloche des notifications pour ton courant des prochaines vidéos dès que celles ci seront disponibles sur la chaîne et à me dire en commentaire toi qui tu as invoqué donc sur la prochainement sur genshin pack aussi avant de commencer cette vidéo donc je dis que c'est un choix cornelien puisque en fait donc en second partie de la 5.2 il ya deux très bons personnages et même en 5 points actuellement en bannière il ya naïda qui est un très bon personnage mais surtout il ya de très fortes chances qu'en version 5.3 donc la prochaine après la 5.2 il y est mavouka l'arc ou pierrot donc c'est vrai que ça peut être un petit peu difficile de choisir mais bon comme d'habitude toi donc moi dans cette vidéo je vais parler purement donc méta et verso compétitif mais si tu apprécies un personnage que tu tu as en fonction son lore son gameplay ainsi que le design de son personnage ou bien son apparition dans l'histoire tu peux tout à fait l'invoquer genshin pack c'est un jeu où n'importe quel personnage 5 étoiles peuvent faire le contenu donc invoque sur qui tu veux mais bon voilà donc bien sûr avant de parler de la 5.2 on va passer aux bannières de la 5.1 donc quel personnage choisir donc actuellement en bannière on a deux personnages qui sont disponibles qui sont outao ainsi que naïda donc la voici deux fiches seront le site de la gazette de teyvat si tu as du mal build en perso il ya leur site qui te donne beaucoup d'aide je te mettrai le site en description voilà et donc là on a l'avantage et les inconvénients des deux personnages qui sont actuellement en bannière on a déjà outao qui est un personnage qui est très très puissant un personnage donc pierrot de l'élément feu et un personnage donc 5 étoiles et ce sera une lancière et voilà donc en gros donc on verser les avantages du personnage et c'est les inconvénients et après juste après donc ces deux manières après ou après avoir lu la fiche outao je te donnerai mon avis sur celle ci alors ensuite donc outao il s'agit donc d'un très bon personnage donc main dps pierrot et donc qui performe en mono cible et également en multi cible en team pa avec les attaques plongeantes en effet puisque désormais on a chenny qui est disponible et l'ultime va nous permettre que les autres personnages peuvent faire des attaques plongeantes et donc tu peux l'envoquer en c0 désormais si tu l'as accompagné de chenny mais si tu n'as pas chenny donc c'est un très très bon personnage quand même en mono cible donc on t'attaque un seul ami et tu vas pouvoir faire pas mal de dégâts ensuite donc ce personnage brille dans des teams évaporation notamment avec fourina et yelan mais peut se jouer également en mono perro et en surcharge donc j'avoue que ce qui est très très rare puisque généralement le personnage on voudra faire des dégâts et on va aller jouer en team évaporation donc ce personnage bon comme on l'a dit précédemment elle est debuff indirecte la fourina chennyoun et shiloden qui était en première partie donc de cette version 5.1 et donc qui lui apporte des confort et des dégâts supplémentaires non négligeable voilà et donc du coup les inconvénients du personnage c'est que ce personnage donc en constellation 0 si tu l'as en un seul exemplaire c'est un petit peu compliqué puisque en soit en c0 c'est que en fait le personnage tu veux le faire quasiment avec des attaques chargées et les attaques chargées donc vous de consommer de l'endurance donc c'est un petit peu difficile de gérer avec les ennemis tu peux faire deux attaques chargées un saut et après il ya également d'autres aspects qui sont vraiment un petit peu plus technique voilà pour ces espérées là c'est vrai qu'elle n'est pas trop conscient c'est 0 et donc la convénience c'est que c'est mieux la scie 1 puisqu'en fait lors de la compétence élémentaire donc avec la scie 1 qui ne consomme pas de l'endurance donc ça c'est vraiment cool et aussi elle est très faible donc en team multi cible or donc team attaque plongée voilà donc moi mon avis je pense que outao que tu ne devrais pas l'envoquer enfin c'est un personnage qui fait de très bons dégâts donc il fait de très bons dégâts surtout sur la durée et effectivement donc en 5.2 si tu as suivi ma vidéo de récap live d'hier on va voir le billet moi mon avis selon mon avis je pense que le billet c'est beaucoup plus c'est mieux sur mon compte plutôt coûte à eux puisqu'en soit c'est un personnage qui est extrêmement simple à jouer et de façon ça on verra un petit peu plus en détail un peu plus tard dans la vidéo ne t'en fais pas donc vu qu'il ya des billets moi je te conseillerais pas personnellement d'invoquer outao mais sinon si tu l'apprécies en fait elle est très très forte ensuite on va passer à l'art con d'un roux de sept mille jours en effet une aïda qui un personnage 5 étoiles donc naïda c'est un personnage qui est très très forte en effet donc ce personnage est très très forte et très polyvalente notamment si tu as quelques personnages d'un roux et que tu n'as pas encore ce personnage là et ben en fait elle est trop trop forte dans toutes les compositions puisqu'elle va permettre d'augmenter la maîtrise inventaire de tes autres personnages ce qui est très très cool voilà donc elle est très bonne comme ce que je disais très polyvalente dans la composition ou quand tu joues avec les dundro tu pourras l'insérer dans beaucoup d'ultimes dundro aussi elle fera office de batterie dundro pour les alliés c'est à dire que en gros si tu joues un autre personnage dundro tu auras majoritairement son ultime elle a aussi plusieurs choix d'armes 5 et d'armes free to play convenable notamment une que j'utilise personnellement sur mon compte qui est donc la mémoire de rituel et franchement c'est une très très bonne arme qui lui donne une bonne maîtrise élémentaire et bien évidemment je pense il pourrait y en avoir d'autres donc tu n'es pas obligé de la build avec son de l'avoir avec son arme 5 étoiles et c'est un très très bon personnage sub dps qui a également de très bon niveau de consolation si tu veux un petit peu plus investisseur sur le personnage dont la c2 qui te permet d'avoir plus de 20% de dps dans le team et ce qui est très très cool ensuite elle est très utile donc en exploration voilà puisque en effet avec la compétence élémentaire tu peux ramasser les plantes à distance ce qui est très très cool et aussi ce qui est plutôt marrant avec la compétence du perso c'est que tu peux aussi voir les pensées des autres personnages c'est vraiment assez drôle et aussi tu es en bonus de maîtrise élémentaire non négligeable pour ton main dps donc pour ton personnage va faire des dégâts bon après les inconvénients du personnage c'est que en fait elle est plutôt difficile à build puisque tu devras avoir le 4 pièces souvenir de la forêt ou bien du rêve doré et aussi ses nombreuses stats donc le taux critique dégâts critiques maîtrise recharge et attaque aussi pour que tu aies une bonne naïda donc le ratio de maîtrise élémentaire ça doit être entre 600 et 800 et aussi pour avoir un bon bout un bon boost de dégâts sur tes réactions d'unro je te conseille de l'avoir au niveau 90 si tu as ce personnage là et aussi quand il ya plusieurs vagues d'ennemis c'est un petit peu gênant d'avoir l'élément d'unro ensuite donc en team sur activation on préfère donc un personnage défensif comme kirara ou beiju parce que en fait naïda c'est également un de ses inconvénients elle a une trop grande application d'unro mais après en soi je pense que naïda c'est vraiment un très très bon personnage à voir sur son compte notamment si tu débutes avec les réactions d'unro et notamment elle est jouée avec molani bon il ya de version team avec récemment avec la clan avec molani personnellement je ne vais pas tester mais à tester pour les réactions de brûlure ça pourrait être cool pour elle donc voilà je pense que naïda c'est un excellent perso donc je te conseillerais plus à invoquer celle ci donc en 5.1 plutôt que utao ensuite on a un petit peu parlé donc dans la seconde partie des personnages qui seront disponibles à partir de la version 5.2 en effet en termes de manière de la 5.2 donc dès le 20 novembre on aura la première partie qui sera composée que de chaska ainsi que de liné et on aura en seconde partie donc neuvillette et jongu on va parler évidemment des caractéristiques de chacun de ces personnages on a chaska bon évidemment chaska j'aurais pas un avis définitif sur ce personnage puisque on sait pas les réelles performances de ce personnage comme si c'est un personnage qui n'est pas encore sorti sur le jeu donc tout ce que je veux dire aussi de ce personnage ça va être purement théorique et aussi bien sûr comme d'habitude la semaine prochaine il y aura la vidéo prix guide de chaska ainsi que de auroron qui sera disponible donc chaska il s'agit d'un personnage un archer un archer animaux 5 étoiles comme leur prédécesseur donc leur prédécesseur en termes de personnages de notlan donc je parle de shillonen de moelani ainsi que de kinich la compétence élémentaire donc va lui permet d'avoir une bénédiction de noctave mais elle elle va se grimper sur un fusil pour attaquer et ses attaques normales où elle va se grimper sur un fusil pour attaquer aussi les ennemis et en cours d'exploration elle permet de voler et donc plus tu dépenses de noctave plus elle pourra voler et ça ce qui pourrait être assez cool ensuite donc chaska suite à la compétence en fait tu vas voir une attaque de visée qui est spéciale en fait le mode visée du personnage donc va permettre de tirer six cartouches ensuite donc en fonction des cartouches si tu as des personnages dans ton équipe qui sont de l'aimant hydro pyro cryo ou voire électro et ben en fait chaska pourra tirer certaines de ses cartouches en fonction de cet élément et faire des dégâts en fonction de cet élément donc avec la compétence qui est plutôt pas mal c'est que en fait le personnage et peut également en plus de ça vu que c'est un personnage animaux tu pourras faire des dégâts de dispersion ce qui est vraiment plutôt pas mal et donc il y a l'ultime qui permet de tirer des cartouches sur les ennemis ce qui est vraiment plutôt cool donc après l'avantage donc de ce personnage c'est que ça a l'air d'être un personnage qui est assez fun et que comme c'est un personnage animaux tu vas voir une grande composition d'équipe aussi ce personnage donc ne pourront potentiellement pas avoir le boost de varouzan donc ça qui est très très bien vu que le choix est libre et notamment en terme de tes artefacts donc je pense en terme de tes artefacts donc je crois que je ne m'en rappelle plus le nom des sets mais tu pourras bien sûr bénéficier d'une nouveau set de natlan pour les personnages qui sont dps mais en termes de coupe c'est que la coupe ce sera une coupe attaque pourcentage et une coupe élémentaire ça c'est plutôt pas mal parce qu'en fait vu que tu vas faire des dégâts de plusieurs éléments comme ça n'importe quelle coupe sera l'affaire et ça franchement c'est plutôt pas mal et voilà sur le personnel ensuite on va passer donc à son acolyte à l'inné donc l'inné sera disponible en même temps qu'elle est aussi sur la manière de chasse cas et l'inné pour rappel il y aura évidemment auroron donc l'inné est un personnage pire ou un personnage donc 5 étoiles donc aussi dans la partie de l'inné on va un petit peu le comparer avec ou taoubine évidemment donc l'inné ça a marché et en gros donc en fait il va se focaliser autour des tirs chargés donc c'est un personnage où tu vas faire à chaque fois des tirs chargés pour invoquer des chapeaux qui vont exploser avec la compétence de vous invoquez des chapeaux avec la compétence peuvent les faire exploser avec l'ultime tu peux transformer un chapeau en fait l'inné a beaucoup plus de dégâts quand tu as quand il y a de l'or apéro qui a piqué constamment sur lui donc en fait la grande majorité des teams qu'on va utiliser ce sont des teams ou un quasi monopéro évidemment tu peux également inclure chi le naine qui sera disponible au passage prochainement il y aura également le guide ultime de chi le naine sera disponible bien évidemment sur la chaîne youtube donc comme ça tu sauras bien comment la build si tu veux l'inné mais après donc l'inconvénient de l'inné c'est un personnage donc il ya des teams trop restrictives mais l'avantage c'est que contrairement à outaou en fait lui il va pouvoir faire un maximum de dégâts dès son entrée sur le terrain et en soit outaou c'est en fonction de toute la durée du combat et aussi les faibles résistances à l'interruption faut avoir un personnage de bouclier comme jambi alors et aussi donc ouais ça c'est l'inné donc son investissement ça va être le 4 pièces chasseur de maraîche aussi puisqu'on soit comme les autres personnages de fontaine donc en utilisant la compétence élémentaire tu vas pouvoir un petit peu baisser le niveau des points de vie de ce personnage là ensuite on va parler donc de neville est alors neville est bien sûr c'est le goût c'est le boss alors neville est c'est un personnage qui est très 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 puissant c'est un personnage donc d'éléments hydro un personnage 5 étoiles qui est un personnage donc catalyseur et en gros ce personnage donc tout son kit se focalise en fait sur ses tirs chargés en fait quand tu vas faire des tirs chargés tu vas pouvoir abaisser donc les points de vie donc de ce personnage et va lancer une sorte de hydrocanon sur les ennemis ça c'est une billette aussi donc en utilisant ta compétence va pouvoir régénérer donc des bulles d'eau pour régénérer également le canon de neville est ainsi qu'avec ultime et ça te permet donc de baisser de regagner ton de vie en soit neville est donc plus tu ferais de réaction élémentaire plus c'est d'un personnage s'il faudrait des dégâts l'avantage c'est que ce personnage il a une grande versatilité de versatilité du team et si tu t'arrives pas à finir le contenu de ganchine et ben franchement c'est un personnage parfait ce personnage peut être joué solo donc tout seul ou bien avec d'autres personnages de membres de ton équipe et franchement ça c'est vraiment plutôt cool c'est le meilleur personnage donc de ce jeu ce personnage il peut donc en termes d'investissement tu peux utiliser donc la malice prototype donc une arme 4 étoiles ou bien son arme il sera disponible donc son arme 5 étoiles évidemment donc son catalyseur qui sera disponible qui te permettra d'avoir des dégâts critiques ensuite donc ce personnage bien sûr il va bénéficier du même du même avantage que l'iné le chasseur de marie chaussée puisque ça te permettra d'avoir des dégâts complémentaires quand tu vas abaisser et réaugmenter le niveau donc des points de vie de neville est et donc en fait c'est un personnage est très très puissant et aussi l'avantage c'est que c'est un personnage qui dure dans le temps évidemment neville est donc va bénéficier du même du même avantage que l'iné puisqu'en toi c'est un père il s'agit d'un personnage donc qui a donc alors donc du coup oui donc ce que je disais c'est que en soit donc le billet il s'agit d'un personnage qui va également bénéficier du même d'un des mêmes supports que l'iné en effet il va il va y avoir des teams où il va bénéficier de chillonen puisque bon chillonen est trop forte il lui permet également de d'avoir des dégâts complémentaires donc franchement déjà que c'était un personnage qui était encore très très bon avant et ben en fait là le personnage surtout avec chillonen ça va être une dinguerie mais aussi t'es pas obligé donc de l'équiper avec chillonen t'as une grande versatilité de team pour ce personnage qui est disponible donc ça c'est vraiment plutôt cool et ensuite après lui il va y avoir jongli jongli est un et le nouvel arcon de cette mise à jour des personnages géo 5 étoiles ah oui il ya aussi une partie donc avant de parler de jongli c'est vrai il y a une partie j'oublie par rapport à une billette donc de billets c'est un personnage qui est très très puissant mais l'inconvénient par rapport à lui c'est que ce personnage là en fait son gameplay il est assez barbant puisque tu fais à peu près la même chose tu fais chaque fois compétence tu as les bulles tu régénères ton canon tu fais des dégâts tu fais ultime après pour certaines personnes ça va peut-être pas pouvoir convenir mais après c'est mais après façon quand on aura vu d'autres perso n'est pas obligé donc de l'utiliser tout le temps constamment mais c'est vrai que ça peut être une grande aide pour maintenant repassons à jongli en soit jongli c'est un personnage qui est plutôt simple ça personnage donc va pouvoir t'amener énormément de confort c'est l'arcon qui est en revient avec cette mise à jour qui est un personnage géo donc 5 étoiles et c'est un personnage donc où tu vas pouvoir avoir un bouclier assez résistant et quand les ennemis t'attaque mais en fait tu veux pas subir des dégâts lors de ce bouclier mais en termes donc d'anomalie ouais on va dire en fonction des régions tu peux subir des dégâts par exemple je pense aux régions Inazuma aux régions mondo dragon ou mondo dragon avec le grand froid tu pourras perdre des pv ou quand il y aura la foudre avec Inazuma c'est pareil tu pourras perdre des pv mais franchement donc en terme de combat jongli en soit c'est un personnage qui te permet d'amener donc de gros confort d'avoir le bouclier donc de celui ci mais aussi donc il y a l'ultime qui te fait donc il y a beaucoup de temps d'animation sur l'ultime et ce qui est vraiment ouais plutôt négatif mais aussi tu vas voir une baisse de résistance et des personnages ennemis grâce à jongli donc franchement si tu as envie d'un confort c'est un personnage qui est très très bon bon maintenant on va passer en termes de classement donc de la mise à jour 5.2 flash 5.1 évidemment donc en termes de classement donc déjà neulette et naïda sont au même au même cran je pense que neulette soit il est un poil plus puissant que naïda mais naïda en termes de support elle est vraiment très forte je mettrai en premier neulette et naïda ensuite donc je mettrai chaska puisque ça a l'air d'être un personnage donc qui est beaucoup plus polyvalent que l'inné ainsi qu'outao puisque ce personnage là comme je l'ai dit précédemment c'est un personnage où tu veux pouvoir l'amener dans énormément de compositions de team et et en plus c'est très cool c'est que à partir de la 5.2 il ya certaines directions élémentaires qui ont été boostés donc franchement c'est plutôt pas mal et après donc après chaska il va y voir donc en dernier il va y avoir l'idée et d'un ou pas c'est vrai qu'il ya des meilleurs personnages que et ils sont assez restrictif et avant conclure cette vidéo donc comme d'habitude à chaque choix d'invocation je te partage mon plan d'invocation pour cette version 5.2 donc moi je vais essayer d'invoquer sur la bannière de chaska donc dès le 20 novembre j'invoquerai en vidéo et après on sera en live après pour pour se faire donc une nouvelle quête d'arc-on de la 5.2 donc n'est pas vraiment le lien en description bien évidemment nous c'est cet après-midi plutôt que je serai en live sur zannes est de 14h à 16h et aussi donc le vent on sera en live pour découvrir la quête d'arc-on interlude donc qui sera disponible et aussi donc en vidéo donc j'invoquerai sur chaska plutôt par voir au ron et je vais essayer de me retenir d'invocation chaska même si le personnage m'a hyper un petit peu mais je vais me réserver personnellement pour une ville est puisque la première fois qu'il était là j'ai pas pu la voir mais on va c'est devant une ville est et donc en première partie je vais aussi surtout bien par mais pour avoir au ron ce qu'on a pris c'est parti